bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler de la toute nouvelle mage 1 0 17 le patch roots of war qui va être disponible dès le 13 juillet ça arrive tout prochainement mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous y retrouver toutes les infos les news les types c'est bien plus encore tout ce que vous voyez sur la chaîne et sur le discord alors qu'est ce qu'il ya de nouveau de manière résumé dans ce tout nouveau patch roots of war c'est très simple en résumé des batailles 30 versus 30 oui ça sent la ligue aux iris pour ceux qui connaissent bien évidemment rock rise of kingdoms un jeu de far light lilith le même développeur éditeur du jeu et distributeur avec les goûts derrière des nouveaux artefacts légendaires les des améliorations d'alliances des un nouveau système pour le l'événement les calendriers pardon des événements principalement d'alliances et des petits ajustements de saisons mais on va voir ça dans les détails donc déjà là la grande bataille nous attend racine de la guerre roots of war la traduction littérale la reine elfique luci a réveillé le pouvoir de prenne in a folle l'arbre ancien vénéré qui se dresse sur les rives de la source sacrée de finon les racines de l'arbre au monde des siècles par le passé bla 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 route of war les racines de la guerre donc fait le lien racine puisque il ya l'arbre ils font un petit lien évidemment est rempli de fonctionnalités passionnantes que je viens de vous lister un les combats de prendre le compte combatté pour le contrôle de la pierre de vie dans d'énormes bataille en équipe 30 versus 30 c'est exactement ça c'est un tombeau d'osiris découvrez une carte remplie de terrains variés qui façonnent la stratégie de votre équipe frayez-vous un chemin à travers le brouillard de guerre enveloppant le champ de bataille ou cachez-vous à l'affût tiens est ce qu'on va avoir un nouveau système de brouillard et pour finir libérer de puissantes compétences d'artefacts pour faire des ravages sur l'ennemi route of war sera prochainement déployé je vous l'ai dit c'est le 13 juillet sur certains serveurs puis progressivement étendu à d'autres serveurs restez à l'écouté pour plus de détails ça c'est étonnant ça veut dire que le patch ne sera pas disponible partout en même temps ils vont déployer au fur et à mesure et donc d'abord les serveurs les plus anciens puis les plus récents c'est étonnant le fait que ce soit pas un patch en même temps partout normalement un patch corrige des bugs et on a tout en même temps partout une expérience de combat encore plus riche le nouvel artefact légendaire gold crest march man pvp et contrôle donc pour les archers pour le pvp pour le contrôle est désormais disponible dans les recueils d'artefacts des événements forge of light et riches of je ne peux même pas dire ça of the forest le point 2 donc je vois même pas ce que c'est le deuxième événement d'ailleurs le point 2 amélioration de l'affichage des batailles les valeurs numériques des dégâts indiqueront clairement quand votre légion a subi des dégâts critiques ça c'est mieux que le ce qu'on a actuellement puisqu'on a du mal à voir quand on se fait éclater en critique point 4 correction d'un problème où les valeurs de dégâts n'étaient pas affichés dans les rapports c'est exactement ce que je vous disais pour les artefacts spring blades et infernal flame amélioration de la promotion des héros vous pouvez désormais enregistrer des combinaisons de médailles et utiliser votre combinaison de médailles enregistrées la prochaine fois que vous promouvez un héros ok très bien c'est bien surtout lors du reset de saison point 6 ajustement de la durée des boeufs d'attaque pour les compétences de l'exclusif de théia le boeuf attaque durera jusqu'à ce que la légion de théia perd son bouclier ça c'est une correction intéressante mais après théia c'est un bon commandant secondaire mais à ma connaissance ce n'est pas le plus joué du jeu correction d'un problème de l'utilisation de visage of sanctus n'activait pas la compétence l'exclusif de théia après avoir obtenu un bouclier correction d'erreur dans les descriptions de bâton du prophète et coeur de kamasi alors vous regardez là lilith nous a dit non fairlight nous dit ah bien le patch sera pas partout en même temps ce qui veut dire que il ya des serveurs qui vont continuer de manger les bugs sur les trois skills qu'on vient de lister de théia et les autres auront le patch assez étonnant tout de même encore une fois je vous dis les patchs on les déploie normalement partout puisque ça contient pas mal de débuggages ensuite une voie plus douce vers la prospérité amélioration des alliances les chefs et officiers de l'alliance peuvent désormais modifier les informations de recrutement dans leurs alliances via l'écran de gestion de l'alliance et partager les canaux de discussion blablabla bon ok aucune utilité ajout de journal d'alliance fournissant des informations sur les événements majeurs les changements d'adhésion et les batailles là c'est l'ajout du calendrier évidemment lorsque comme on a encore une fois d'oroc l'ajout de journaux d'alliance fournissant des informations sur les événements majeurs blablabla ce que je viens de lire lorsque les membres de l'alliance sont hors ligne depuis plus de trois jours les dirigeants et officiers de l'alliance recevront un avis de leur inactivité par courrier là c'est quand même normal et je pensais que c'était déjà le cas que chaque jour ou chaque semaine on soit une inactivité lorsqu'on est r4 et r5 dans tous les jeux il ya ça pour pouvoir faire de la place si vous n'êtes pas connecté pendant trois jours et vous n'avez pas une bonne raison c'est normal de vous faire kick puis vous retrouvez votre place en revenant jetons personnalisés alors non ajout de fonction de réinitialisation pour les politiques pendant la saison vous pouvez réinitialiser vos politiques et rembourser tout le prestige dépensé cette fonctionnalité à un temps de cooldown de 30 jours ça c'est bien quand on se trompe jetons personnalisés de saison modifié si un héros est un héros de génération 1 vous pouvez échanger des jetons personnalisés g1 ou supérieur contre les jetons de ce héros c'est bien héros g1 actuellement disponible nikah garwood emry smadlin nico bakshi teya kinara evelyn héros g2 actuellement alors g2 c'est saison 2 un fraigar et cendrillon classique et même c'est pas saison 2 c'est s1 plus en vrai mais ok à partir de la saison s1 plus star reignite vous ne pourrez pas attaquer d'autres joueurs pendant 48 heures après le début de la saison cela inclut le pvp l'attaque des villes l'attaque de points de ressources et la destruction de bâtiments il s'agit de s'assurer que les joueurs sont capables de se développer en début de partie alors petite précision si vous passez de la saison 1 à saison 1 plus je ne sais pas comment ça sera par la suite vous avez automatiquement un bouclier pendant trois jours mais si vous attaquez une légion adverse ou une légion tout court vous perdez des troupes vous perdez le bénéfice de ce bouclier donc cet ajustement va pouvoir empêcher que vous perdez ce bouclier et tout simplement vous empêcher d'attaquer des troupes ennemies et tout le monde sera sous bouclier sur un royaume calme pendant 48 heures c'est ce qu'il faut je trouve que c'est une excellente initiative des événements plus agréables ajout d'un nouveau calendrier d'événements qui est là vous apporteront vous apportera chaque semaine les détails sur tout ce qui se passe sur tamaris ajout du nouvel événement celestial battleground entrer dans les champs de bataille céleste et tester votre puissance alors là qu'est ce que c'est parce que a priori j'aurais dit que célestia battleground c'était le 30 versus 30 mais non le si si ça peut être ça avec la pierre de vie moi je parie que l'histoire du tombeau d'osiris version call of dragons c'est ça c'est l'événement célestia battleground on passe à une carte plus accessible dans la saison 1 plus donc on a vont peu désormais voir les emplacements et les niveaux de tous les villages en sélectionnant les onglets d'alliance sur le côté gauche de la carte du monde je sais pas si ça apporte une vraie plus value n'hésitez pas à me mettre en commentaire et une nouvelle fois on peut désormais directement dans le menu de gestion d'un village individuel à écran de l'alliance nous permettre de voir le statut de tous les villages appartenant à l'alliance alors pour moi ce qu'il devrait surtout rajouter quand on arrive d'une nouvelle saison on est obligé de choisir un territoire sans pouvoir consulter la carte et savoir où se téléporter ou son alliance a décidé de se téléporter si vous n'avez pas eu l'info avant le reset et que vous n'avez pas l'info sur le discord de votre alliance ou s'il a tout simplement pas de discord et bien vous êtes bloqués comme un anin vous ne pouvez pas choisir vous ne savez pas où aller c'est ce qui arrive à un grand nombre de joueurs donc ce que fairlight devrait faire c'est autoriser à voir la map lorsqu'on est en attente de choix de territoire pour ce tp lorsqu'on change de saison voir tout simplement où s'est mis notre alliance ou avoir un tableau avec le nombre de joueurs de notre ancienne alliance où ils ont été et pouvoir choisir le territoire en connaissance de cause ça évite de devoir utiliser la compétence réveil qui va riser t tout etc etc assez laborieux et assez relou franchement ça ça serait un vrai ajout si vous comprenez pas ce que je dis n'hésitez pas à me mettre en commentaire je ferai plus d'explications mais si vous avez changé de saison vous comprenez parfaitement de quoi je parle et sinon je vous renvoie à ma vidéo où je vous en parle lorsqu'on est passé de la saison s1 ou s1 plus je vous en parle dès le début autre amélioration ajout d'un canal de chat saisonnier après le résumé de la saison vous pouvez utiliser ce chat pour parler aux joueurs qui seront sur le même serveur que vous au début de la nouvelle saison voilà si ce tchat fonctionne avant même qu'on ait à choisir son territoire ça serait une vraie plus belle plus value vous pouvez maintenant choisir vos chances de recevoir certains objets des coffres de héros sur la page des offres quotidiennes du marché ok vous pouvez partager directement le contenu la communauté call of dragons dans le chat du jeu ok améliorer des visuels de construction de league of order pour mieux correspondre ou à la conception de la faction super amélioration de la super on s'en fout ça je veux dire amélioration de la version ordinateur pc amélioration de l'affichage des canaux chat vous pouvez désormais vous pouvez maintenant voir combien de messages non lus vous avez dans le chat dans chaque dans chaque canal de chat et pouvait faire défiler l'onglet principal pour avoir plus de messages bref ajout d'une fonctionnalité de pré téléchargement le pré téléchargement des dernières mises à jour du jeu via le lanceur vous accordera également des récompenses en jeu d'événements pré téléchargement ça c'est intéressant car ils viennent tout juste de l'ajouter dans la version pc de rock donc on a bien beaucoup de similitudes entre les ajouts à présent en temps réel entre la version pc de rock et la version pc de call of dragons vraiment on peut se baser sur donc les nouveautés qu'ils ajoutent à rock pour arriver dans call of dragons pour résumer ce qu'il faut retenir c'est exactement ce que je vous ai dit au départ ce nouveau système de 30 versus 30 ça va être très intéressant et les différentes améliorations bon elles sont pas ouf moi ce que je retiens c'est vraiment ça c'est le 30 versus 30 j'espère que on va pouvoir avoir un certain équilibre et qu'on va pas se retrouver directement avec des matchmaking éclaté parce qu'on a eu quand même beaucoup de matchmaking difficile sur rock sur les tombeaux d'osiris voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo sur le patch log 1 0 17 route of war les racines de la guerre pas mal du tout même s'il n'y a pas d'énormes nouveautés excepté ce nouveau mode de combat j'espère j'espère qu'en 30 versus 30 les récompenses seront à la hauteur et normalement on devra avoir une récurrence tous les quinze jours si c'est exactement comme sur rise of kingdoms si cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas déjà en commentaire à mettre votre avis et vos retours ce que vous en pensez n'hésitez pas également à lâcher un colo salin pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons et